Bonjour à vous Youtube et bienvenue sur Renderal, le mode de Skyrim. On est dans les ruines, on est tombé dans un espèce de trou gigantesque et on essaie de comprendre un petit peu où est-ce qu'on est. Et on a encore perdu notre putain de compagnon relou qui a disparu. Elle est tombée en même temps que nous mais impossible de la retrouver ni elle, ni son corps inerte. Donc du coup on est un peu paumé là actuellement. Pour l'instant il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de danger à part des rats. Mais j'ai peur de ce sur quoi on peut tomber. Oula ! Quelqu'un qui vit ici. Quelqu'un qui vit ici. Je vais tout lui voler. Je vais voler ses chaussettes ! Vous avez vu la taille de ses chaussettes ? D'ailleurs, il a vachement bien repassé ses trucs, c'est hyper plein. Bref. Ok, il y a quelqu'un qui vit ici. C'est très bizarre, très bizarre. Ça ne me rassure pas des masses. Mais bon, ça va être un être humain, il a des chaussettes. Ah ! Ah mais oui, c'est des brigands ! Ah, les fameux brigands. Attendez, je peux vous avoir de loin déjà. Bah oui ! Les bandits, pardon, pas les bandits. Tiens, prends ça déjà, ça se calme lui. Bonjour ! Voilà, merci, bisous. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Allez, viens, tiens ! Tiens ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'as cru de poids là ? Bam ! Allez, boum ! Oh, dodo ! Ah, j'ai gagné un niveau ! Wouh ! Euh... De la vie. Alors, ça c'est bien. Ça c'est bien. La merde, la merde, la merde. Ok, super. T'as ta gueule sur toi. Ah ! Et s'en ta gueule la merde. Ok, super. Super, vous êtes bien, bien useless. Mais attendez, ça ne peut pas être les... Ça ne peut pas être les bandits qui vont faire un camp ici à la zop quand même. L'hôtel m'a dit qu'ils venaient d'arriver. Ou alors ils étaient déjà là. Je ne comprends rien. J'avoue que là, je vais avancer prudemment quand même. Je pense qu'il y en a d'autres. C'est un peu évident. J'avance prudemment avec une torche à la main quand même. Il n'y a pas... Ouais, voilà, voilà. Niveau discrétion, on a vu mieux quand même. On ne va pas se le cacher. Alors, il y a un archer par contre. Ok, ok, ok. Viens là, viens là, on va se battre. Alors par contre, on va... Ah, qu'est-ce que c'est bon ? Putain, mais vous n'avez aucun d'honneur. Battez-vous au couteau, toi. Ouais, ton tête est morte. Salut, c'était bien. Viens là, viens là, viens là. Déconne-toi, j'en mange 15 au petit-déj. Vous avez fait quoi de ma pote ? Hein ? Ce n'est pas ma pote, mais vous en avez fait quoi ? Tiens, tiens, je vais péter ton bouclier là. Tiens, voilà, boum ! Va bien crever, toi et toute ta famille. Alors, ça c'est bien, je prends. Ça c'est de la grosse merde. Ça c'est très bien, ça, j'aime bien. Et que d'ailleurs ? Ok, super. Putain, en plus, vous ne servez à rien. Vous n'avez aucun d'équipement. Oula ! J'aurais dû mettre le feu à ça, ça aurait été ouf. Ça aurait été incroyable. Incroyable. D'accord, donc apparemment, c'était les bandits. Les bandits vivent là, au calme. Oh, des pommes ! La cune, FDR. Oh oui, du fromage. Oh putain, il y a plein de trucs à manger. Trop bien. Trop bien, il y a plein de trucs à manger. Moi, je prends ça, je ne sais pas si ça, mais je les prends. Ah, chut. Chut, chut, on ne m'a pas vu. On ne m'a pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Surprise. Surprise. J'ai loupé. Ah, là, il m'a vu. Surprise. Ah, 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 ah. Ah, je ne l'ai pas tué, du coup, ça ne l'a pas touché. Oups. Tiens, dès là, ça, c'est pour le... Hein ? Ça, c'est un petit ami, déjà. Top, top, top. Et top, merci. Et merci. Allez, salut. C'était bien. Bisous. À plus tard. Tiens, mes flèches font mal. C'est cool. Je suis content de les avoir achetées. Elles sont quand même plus efficaces que sur les... Que sur les... Les rats. Ok. Bah, écoutez, on va manger une petite pomme, là, qu'on a récupérée, là. Ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. Euh... Hop. Miam, 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 miam. On va récupérer un peu de vie. C'est parfait. Ah, mais dis donc. Vous étiez en train de vous faire une petite bouffe. C'est parfait, ça. C'est parfait, ça, les gars. Bon. Je ne peux pas récupérer ce qu'il y a dans l'assiette, là, malheureusement. C'est dommage. Un clou, un clou. C'est quoi, ça ? Ah, ah. Je n'ai pas vu tout ce que j'ai activé, mais je l'ai activé. Ah. Comment ça s'enfonçait un peu plus profondément ? Chut. Ouais, c'est de la voir. Coucou. Coucou. Dans les pieds. Coucou. Ah, dans le cul. Coucou. Allez, bim ! Il y a un petit plège dans le cul. What the fuck ? Oh, putain, ça m'a fait tellement peur. Putain, je n'étais pas prêt pour ça, quoi. Je n'étais clairement pas prêt pour ça. Il était où le piège ? Là, il y a le piège. Ah oui, elles sont là, les dalles. Ok, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Mangeons du pas. Il faut que je fasse gaffe à où je mets les pieds. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas le seul piège ici. L'autre m'a dit que c'était piégé. Enfin, qu'ils avaient déjà déclenché des pièges. Ok, alors là, les j'amis. Les j'amis. Est-ce que si je tire là-dedans, ça tombe ? J'ai besoin de savoir. Parce que si jamais je tire là-dedans, que ça tombe et que ça fout le feu là-bas. Je crois qu'il y a de l'essence. Ok, non, ça ne le fait pas. Du coup, c'est de la merde. Eh bien, à l'ancienne. Putain, ils sont beaucoup, par contre. Ah, ils se prennent le piège. Lol. Comment tu m'as trop loupé ? Comment tu pues la merde ? Par contre, arrête. Arrête, arrête. Je t'ai du mal. Meurtre aussi. Viens là, toi. Il est où le piège ? Montre-moi. T'es tombé où tout à l'heure ? C'était rigolo. Vas-y, montre-moi. Continue. Avance. Il est où le piège ? Il est où ? Il est là-bas, le piège ? Par contre, il ne me tue pas. T'es mignonne. Voilà, merci. Ok. Ok, oui. Heureusement, j'ai mangé le pain. Qui permet de récupérer ma vie passivement. Ça, c'est plutôt les bons. Voilà. On reconnaît les mecs qui savent jouer. Ils ont le piège, Norbert. T'as marché sur quoi tout à l'heure pour que ça se déclenche ? Ah, il y avait un fil tendu. Il y avait un fil tendu. Vous voyez ça, là ? Du coup, je n'ai pas pu mettre le feu, mais j'aurais bien voulu... Par contre, il y aurait fallu que je jette... Enfin, que je l'utilise de la magie et tout, mais bon. Vu que je n'ai jamais de la magie. Voilà, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la flûte. Eux, ils n'avaient pas à bouffer, par contre. Je ne sais pas par où je vais. Par là, où je descends. Où je vais descendre. Je pense qu'il faut que je descende. Je vais descendre. On va s'enfoncer encore un peu plus loin. Un peu plus profondément. Eh, c'est joli, ici. Regardez, il y a un gourdeau. Ça, les amis, ça doit être de l'eau hyper, hyper propre. De haut. Vous pouvez boire ça, ça vous guérit le cancer. Petite torche, on n'y voit rien. Ah ! Ah ! Tiens, mange ma flèche. Tiens, mange ma flèche. Ok. Tu arrêtes de bouger à chaque fois. Oh ben ! Bam, dans ta face. Ah, du sel, c'est parfait, ça. Les ennemis sont salés. Je récupère le sel de leurs larmes. Ah, mais ça faisait du poisson, en plus. C'est que ça faisait sa petite bouffe au calme. Eh ben, allez donc. Eh ben, allez donc. Ça cachait des trucs. Eh ben, alors, ça pêchait du poisson et tout. Tranquille, les mecs. Oh, oui. Ça faisait bien ça. Tranquille, les mecs. D'accord. Ils ont cru que c'était Noël. Ils se font leur petite bouffe. Tranquille, au calme. Ils ont cru que c'était chez eux. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Allez, on continue à s'enfoncer encore un peu plus. Faut que je fasse gaffe aux pièges, aux soldes. Bon, là, à mon avis, il n'y en a pas. Tout ça, c'est humain. À mon avis, il n'y a pas mal de méchants ici. Oh, oui, de la nourriture. Vous entendez ? Je vais ranger la torche. J'entends des gens parler. Ah, si, voilà. C'est des... Où est-ce que vous êtes ? Ah, merde, il m'en a vu. Putain, ils étaient juste là, quoi. Bonjour. C'est le dossier de justice. Est-ce que je peux essayer de faire un truc ? Juste un truc. Pour une fois, je ne dis jamais la magie. Voilà, c'était juste pour faire ça. Là, ça m'a bien amusé, voilà. Ah, vous voyez, je suis très amusé, là. Du coup, l'autre, il est mort. C'est parfait. Par contre, toi... Non, tu m'as fait gâcher une flèche. Si tu veux, on joue à qui tire le mieux, hein. T'as perdu. Ha, ha, ha. Oh, non, tombe pas. Tombe pas, je dois te loot. Je dois te loot. Putain, elle est tombée. Ah, non, t'es là. Non, parce que là, tu ne fais aucun effort. Merci, mais j'ai peut-être besoin de récupérer mes flèches, moi. Non, mais sur le portable, c'est genre, et toi, là ? C'est pareil, tu ne fais aucun effort. T'as vu comme tu es mort ? Fabuleux. Je suis fabuleux, regardez-moi. Ouais. Bon. Par contre, il faut que j'allez par là. Oh. Il faut que je mange avant. Putain, j'ai encore faim. Enfin, j'ai encore faim. Je suis encore en train de... J'ai encore plus de vie. C'est parti. Il faut que je trouve un endroit pour faire la cuisine, parce que j'ai du sel. Pour faire cuire la viande. Je sens que... Franchement, le jour où je vais finir en Doral et que je vais retourner sur Skyrim, je vais plus savoir jouer. Parce que rien que le fait de récupérer ma vie et tout, en passivement, pour moi, ça va être tellement cheaté. Alors que là, je vais faire à tout, à toujours avoir de la bouffe sur moi et tout. Ok. Bonjour. C'est lui, c'est de justice. Vous n'avez pas payé votre loyer. Touchez. Ça peut chier ou c'est cool ? Je suis pas en train de monter, par contre. Ah, je suis vraiment... Je suis vraiment très mauvais. Qu'est-ce que tu fais ? Avec l'or, tu as cru que tu allais attaquer le... On n'attaque pas les escaliers comme ça. Ils n'ont rien fait. Et toi, je te vois derrière. Essayez de me viser avec ton arc de merde. Non, arrête. Arrête. Tu te fais du mal. Arrête. Insupportable, ces gens. Ils n'ont aucune notion de savoir-vivre. C'est fou. On vit dans un monde de dingue. Bon, vous faisiez quoi, là ? Vous aviez quoi, ici ? Est-ce que vous avez des trucs intéressants ? Vous avez de la nourriture. Parce que moi, j'aime la boucle. Bon, ma vie pour un steak, hein. Je vous le dis. Putain, mais rien, quoi. Je vous ai tellement rendu service en vous tuant, quoi. Ah, les voilà, vos réserves. Ah, non, même pas. Oh, il y a un puits. Tu es libre, Bucket. Ah, je ne peux pas le jeter dedans. Évidemment, il est protégé par un mur invisible. Ah, je ne peux pas y aller. Ah, les réserves. On a trouvé les réserves, les gens. Ah. Il n'y a rien. C'est une blague. C'est quoi, ça ? C'est des fers à cheveux, putain. Qu'est-ce que je vais en foutre ? Ah, vous ne stockez pas quelques arts, je ne sais pas, des richesses, la nourriture, n'importe quoi, des armes. Vous ne stockez rien ? Mais il n'y a rien. Tout est vide. C'est une blague, quoi. Ils se foutent de ma gueule. C'est un mec, là-bas ? C'est un mec. Est-ce que je le défonce ? Je ne sais pas, il a l'air assez au calme. Ah ! Apparemment, c'est passé à travers. J'ai plus de 4 flèches dans le flèche. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que s'est passé ? Ouf, putain, ouf. Bon, en gros, il m'insulte. Je vais te faire payer pour ce que tu... Ah, c'est super. Cet enculé a ramener sa salope avec lui. Ils vont se battre. Tous tes hommes sont morts. Et même si tu arrives à nous tuer, nous, il y en a une douzaine de gardes là-haut. Alors maintenant, tu poses ton arme ou tu vas le regretter. Ah, tellement de détermination. Bon, super. Meurs ! What the fuck ? Oh, la frose ? Qu'est-ce que... What the fuck ? Mais elle est tellement badass ! What ? Mais meuf, mais calme-toi ! Qu'est-ce que c'est que ce... 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 Ça va ? Euh... Ça va toi, ouais ? Ça va, euh... Comment t'es arrivé là ? Je suis tombé dans le... Dans le puits. Et j'étais dans une sorte de... De machine room. Enfin, ça ressemblait à ça. J'ai essayé de le désactiver et... On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Mais meuf, mais... 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 Pourquoi je brûle ? C'est ma torche qui a buillé en fait. Mais euh... Ok. Il y avait quoi sur lui ? Tiens, elle avait rien. Oh, elle l'a... Dé... Fon... C... Bonjour. Bonjour, Pedro Lane. Bienvenue à toi. Non mais... Non mais... Alors la meuf, elle ne sait pas rentrer dans un putain de truc. Elle ne sait pas me suivre. Mais par contre, elle défonce des boss à la zone comme ça. Alors là, il y a du monde. Là, il y a du monde pour montrer tes pouvoirs magiques et te la péter. Mais alors sinon, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu fais ? De là ? Apparemment, ils nous ont enterré ici pour... Enfin, ils nous ont empêché de... De venir ici pour protéger leur butin. Mais à moins de envie, il y a quelque chose d'autre. Tu es juste là. Qui es-tu ? What the fuck ? Je ne suis pas l'un des lueurs. Je ne suis pas l'un des lueurs. Oh... Où est-ce que je me suis embarqué encore ? Euh, explique-toi. Pourquoi tu es là ? Ah oui, bien sûr. Vous connaissez l'endroge Bourguet ? C'est un des plus grands vassals, on va dire. On va traduire ça comme ça. Apparemment, c'est sa faute et tout. Je ne sais pas pourquoi il parle. Enfin, apparemment, c'est la faute du mec. C'est un criminel. C'est quoi le Ralata ? Donc en gros, il explique que le mec qui dirige un peu le bordel, il leur donne pas à manger. Il sert tout pour lui et tout. Bon. Alors, laisse-moi deviner. Cet argent appartient à Borek et tu penses... Blablabla... Tu penses que sa cruauté justifie le fait que tu le voles ? Ah, je ne vais pas poser ça comme question. Je suis petit sur Joe. Génial. Ce n'est pas son argent. J'ai des dettes. Très bien. Ça a commencé il y a trois ans. C'est tellement glorieux. Merci Pedro Lan. Bienvenue à toi. Donc du coup, tu as eu de plus en plus de dettes et tu essaies de trouver un moyen pour tout payer d'un coup. C'est ça ? Apparemment, il a eu le tuyau d'un ami. Il a dit que s'il l'aidait, il aurait de l'argent. Et qu'ils avaient un sens de l'honneur. Bargain, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire un espèce de marché, un pacte j'imagine. Donc tu as fait un marché avec eux. Mais du coup, à qui sont ces pénis ? Elles viennent d'un marchand. D'un marchand itinérant où ils l'ont truandé quoi. Mais je ne l'ai pas blessé. Blablabla. Apparemment, ils ont échappé à quelque chose et ils sont arrivés ici. Et maintenant, tu espères que je vais te donner l'argent pour que tu puisses sauver ta ferme ? Ma ferme et ma famille. C'est la chose qui doit être faite. Si je n'ai pas l'argent la prochaine pleine lune, Borek, il va le défoncer quoi. Tu joues à smite ? Absolument pas. Désolé. Par contre, non. Enfin, je suis désolé. Non, je ne te donne pas l'argent. Donc, des bonnes intentions ne justifisent pas de mauvaises choses. L'argent n'est pas à toi et je vais t'amener au tribunage. Non, mais... Je suis désolé. Non mais oh, c'est vrai. C'est mon fric, wesh. Non mais oh, t'as cru quoi ? T'as cru que c'était... Que c'était Noël ou... C'est passé comment ? Mais du coup... Ah, ils avaient tous défoncés. Ouais, ouais. Merci d'avoir désactivé les pièges. C'est qui le mec là-bas il ressemble pas à un bandit ? Non mais il est quand même coupable. Est-ce que vous pouvez l'escorter à Ark ? Bien sûr. Donc alors, cette machine doit être quelque part dans sa ruine. Si c'est ici. Bon, je pense que vous deux voudriez aller regarder évidemment. Bah c'est bien, je veux bien qu'elle reste avec moi en fait. Je l'aime bien finalement. Elle est gentille. Enfin, quand elle me suit, elle est gentille. Ok, donc on vous conclue, c'est lui. Salut Flip, ça va ? Passez une bonne journée. Ok, 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 ok. Donc euh... D'accord. Ok. Ha ! Comment ça s'éteint d'un coup tu sais avec la torche ? Allo ? La torche ? Merci. Euh... Ok. Très bien. Donc on va essayer de trouver du coup, vous savez, cette fameuse machine qu'on cherche depuis le début. Enfin... Cette machine, si elle existe. Ah, je pense qu'on a trouvé cette machine. Enfin, ce qu'il en reste. Tu sens rien ? Enfin, je veux dire, tu as pas de vision ou quoi que ce soit ? Non mais... Ça me semble familier. Quelque part. Bon. On va regarder. Ouais, peut-être qu'on pourrait prendre quelques parties... Enfin, quelques éléments pour les ramener à l'ordre. Ok, il faut que je trouve les... Les différentes machines. Ok, c'est parti. Ça va. Bah moi ça va bien. Comme d'hab. Oh, d'accord, ok. Je crois qu'elle a dit que c'était un métal un peu étrange qu'elle avait jamais vu. Un truc comme ça. D'accord, donc qu'ils construisaient vraiment quelque chose. Ça... Ça fume et tout. J'ai l'impression que ça... Regardez, c'est encore en activité. J'ai l'impression que... Enfin... D'accord, donc ils ont vraiment commencé à construire un truc en fait. Ah merde, je crois que c'est... Allo ? Pourquoi t'aimes pas ? Bah non, c'est pas que j'aime pas. C'est juste que j'ai pas accroché. J'ai pas... J'ai pas trouvé ça... J'ai un ami qui joue beaucoup à Smite, mais... Moi non, ça m'a pas intéressé. Qu'est-ce que c'est ? Un ancien parchemin. Oh ! Ça marche tellement... En fait, ça marche d'une façon qu'on peut pas comprendre. Apparemment. Une arme. Oh oui ! De l'ambrou... De l'ambrouasia ! Ça me sert à... Ah oui, oui. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Où est-ce qu'elle est ? Ça me sert à... Faire baisser ma fièvre arcanique. Où est-ce qu'elle est ? Elle doit être là, normalement. Je la vois pas. Ah, putain, elle est là. My bad. Ok, euh... Ouais, c'est tout. Ah, ouf. Parfait. Ok, donc j'ai trouvé le premier indice. Donc une voix... Une voix du passé apparemment qui disait que... Qui savait pas vraiment comment leur machine fonctionnait. C'est bizarre. Toute cette histoire est bizarre. Faut que je trouve d'autres indices. Faut que je trouve d'autres parchemins, je pense. C'est quoi ça ? Rien n'a un tel pouvoir magique aussi pur. Apparemment. T'aimes pas les MOBA ou juste SMITE ? Non, juste SMITE. Il y a plus de 6 ans que je joue à LOL. Et là, je me suis mis à Heroes of Storm depuis quelques semaines. J'aime bien. J'ai pas mal joué à Dota. Le premier Dota. Le tout premier Dota sur Warcraft 3. J'ai été petit. Ok, donc je vais collecter 2 sur 3. Il en manque un. Il faut qu'on trouve un truc. Un artefact. Un truc qui brille. Peut-être là-haut. Ah ! Ça par exemple. Toute cette énergie. Ça ne sert à rien sans les Numinos. Toute cette énergie. Ça ne sert à rien sans les Numinos. Les Numinos. Ah putain, j'ai trop de trucs pour marcher. Pourquoi ? Faut que je jette ce truc. Ça ne sert à rien. Bon, à plus. Bah, merci à toi Pedrolan d'être passé. Il faudrait que je jette... Il faudrait que je jette... J'ai plein de trucs qui ne servent à rien mais je ne peux pas jeter. Bon, normalement c'est bon avec ça. Ça devrait aller déjà. Bon. Au rapport ! Oui, j'ai trouvé quelque chose ? T'as trouvé quelque chose ? Bah, je lui ai montré les parchemins du coup. Hmm, elles semblent utiles. On va les prendre à la chronique. Je lui ai montré la dynamo. Oui ? Hmm, oui, c'est vrai. Comment est-ce possible qu'il bouge tout seul ? Comment est-ce possible qu'il bouge tout seul ? Je lui ai montré le cristal aussi. Hmm, laisse-moi voir. Hmm, oui, c'est vrai. Il semble qu'il y a quelque sorte d'énergie. Mais c'est vide. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on a trouvé. Enfin, tout ce que... Voilà. Laissons l'heure de prendre le reste. Hmm, oui. Je pense que c'est vrai. Peut-être que nous n'avons pas de rien. On a rien manqué. Allons parler à Pegast. Donc, je ne sais pas si du coup ils veulent déplacer la machine ou la laisser ici et la reprendre. En tout cas, c'est un sacré bordel. Je ne sais pas du tout. Enfin, on sait à quoi ça sert dans le sens où... On sait pourquoi elle a été construite à la base par les... Par les Purians, donc les gens avant nous. Euh... On sait pourquoi ils la faisaient. Mais par contre, on n'arrive même pas à savoir si eux-mêmes savaient comment elle fonctionne. Du coup, euh... On ne sait même pas pourquoi, en fait. Enfin, on ne sait même pas comment ils l'ont construite. Comment ils ont eu les plans. Quelles étaient leurs idées. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon. Bah c'était rapide. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu as raison, il y avait bien une machine derrière. Enfin, il y en avait une avant. Les... Les années l'ont un peu... L'ont un petit peu... Voilà, dégradé quoi. C'est pas une surprise, euh... Vu qu'on peut penser que c'est là depuis tellement longtemps. Tant qu'on peut le construire, ça va. J'ai envoyé des... Des... Des gens, euh... À Ark. Pour qu'ils puissent prendre tout et amener tout là-bas. J'espère que ça va vraiment nous aider, euh... Contre ce grand nettoyage. J'espère que ça va vraiment nous aider, euh... Contre ce grand nettoyage. Même si j'admire beaucoup la... La technologie des Perians, j'ai pas envie du tout de... De mettre mes mains là-dedans. Je vais lui montrer l'ancien parchemin. On a trouvé ça près de la machine. Peut-être que... Ça peut nous donner un petit... Un petit indice... De ce que c'est vraiment. Intéressant. Elle est en train de regarder. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Il semble que cette machine était uniquement un prototype. La vraie... La vraie est ailleurs. Ils l'ont appelé le Beacon. C'est poétique. C'est poétique. Donc ça veut dire que... En gros, c'est même pas la vraie machine. Et on dirait que Vision ont encore une fois, euh... Sauvé la... Sauvé la mission. Donc il faut... Maintenant, vous pouvez retourner à Arc. Et euh... En parallèle au View. Est-ce que tu veux rentrer ? Non mais on va rentrer, c'est bon. J'ai quand même rien à faire ici. Ok. Si tu dis ok Google. Pour l'instant, elle le reconnaît. Il m'en va sur Google. Oui, ça marche aussi sur les ordinateurs. Tu peux activer ça aussi sur ton ordi. Ça sert à rien. Bon, Pegasus a déjà tout dit à propos du Grand Maître. Et du coup, il nous attend pour en parler. Ok, super. Ça va nous éviter des blablas inutiles. J'aime. Ok. Bon bah j'ai vu elle, hein. Vu que tu mets trop de temps à y aller. Bon alors Grand Maître, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce bordel ? Alors franchement, si la machine qu'on a vu n'est qu'un prototype, moi je veux bien voir la vraie parce que putain. Ah pardon, ils sont en train de parler. Je vais m'asseoir. Si cette machine, c'est ce que les Pyreans ont utilisé pour combattre le cycle, ça peut pas être complètement inutile. Il faut qu'on essaye, tu vois. Qu'est-ce que la reconstruction va prendre ? Ça dépend de combien de Pyreans, de mécano-Pyreans tu as sous la main. Parce que sinon, nous on va pas pouvoir la construire leur machine quoi. On sait même pas à quoi elle doit ressembler une fois terminée. On a besoin de beaucoup de Pyreans dont ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Tu as fait du bon boulot. On va reconstruire cette machine. Qu'importe le prix. Ça c'est ta récompense. C'est quoi ? 250 Penny ? Ouais, ça a l'air bien bien. Avec le Beacon du coup, on va peut-être pouvoir se faire un bouclier contre le bordel qui arrive sur nous quoi. Blablabla, ok. Ok, donc là je dois attendre quelques jours. Le temps qu'ils fassent un truc, je sais pas quoi. Un conclave je crois. Ok. Donc là il faut que j'attende. Ok, il faut que j'attende que le meeting. Comme la dernière fois, on doit attendre. Salut Banzai. Bah écoutez, parfait. Parfait, parfait. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Je pense que c'est un très bon moyen de terminer l'épisode ici. Donc on en a appris beaucoup plus aujourd'hui sur les origines un petit peu de tout ce qui s'est passé là. On en a appris plus sur les Perians et sur leurs machines, leurs fameuses machines qu'on est allé du coup voir. Apparemment, ce n'est qu'un prototype donc il va falloir qu'on trouve, je sais pas, des plans, des trucs. Enfin, il va falloir qu'on trouve un moyen de reconstruire cette machine qui pourrait peut-être nous protéger contre le fameux cycle dont on parle tant. Et voilà donc, encore plein de trucs à faire. Là, on va devoir attendre du coup que ça se passe tout simplement. Et puis, la prochaine fois, on verra encore un peu plus ce que cette histoire nous réserve. Merci aux gens sur Youtube qui ont suivi cette aventure. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. N'hésitez pas à me dire si bien sûr ça vous plaît. Et voilà. Des bisous à vous. A plus Youtube.